Dans les rues de Bergerac, pas un chat, ou presque, mais à la mairie, c'est l'effervescence. Il faut réfléchir aussi, préciser le dispositif de circulation des gens avec un sens unique sur le marché. A l'ordre du jour, le maintien du marché alimentaire. Le maire, Daniel Garrick, doit obtenir une dérogation de la préfecture. Monsieur le préfet, ce qu'on va vous proposer, c'est que le marché en fasse venir uniquement les abonnés permanents, c'est-à-dire des gens qui sont en principe producteurs et exploitants agricoles. Jouer des coudes, gérer la crise. Voici la nouvelle routine de Daniel Garrick, qui chaque matin réunit son équipe. Vous voyez, il y a une partie des fonctionnaires qui sont présents. Il y en a d'autres qui sont en télétravail, on fonctionne de manière régulière comme ça. Et ça nous permet de nous adapter au jour le jour, à la fois aux problèmes qui apparaissent et aux contraintes nouvelles. A 71 ans, l'édile pensait raccrocher. Il n'était pas candidat à sa réélection et se retrouve par la force des choses face aux inquiétudes de ses administrés. On est très sollicités, les gens veulent savoir. Il y a surtout les services sociaux, il y a l'accueil des personnes sans domicile fixe. La question des cimetières revient aussi, mais ça je dirais, on la gère un peu, il faut le dire malheureusement, au cas par cas. Sa matinée en mairie achevée, Daniel Garrick fait comme tout le monde, il rentre chez lui, se confiner. Merci. Merci. Merci.